Et salut les aventuriers de Azeroth, on vient d'apprendre le fonctionnement du nouvel affix de la saison 4 des Mythiclus de Shadowlands. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors le nom de ce nouvel affix est Déguisement. Le principe est que le cartel vous envoie dans des donjons car des natresim se sont infiltrés dans les Mythiclus. Pour chaque natresim capturé, vous aurez droit à un buff que vous allez pouvoir choisir au début du donjon quand vous avez lancé la clé. Vous pouvez choisir entre 2% de hâte, 2% de polyvalence, 2% de coût critique ou 69% de maîtrise. Bien sûr ce buff se cumule pour chaque infiltrateur natresim capturé. Alors ces infiltrateurs natresim se cachent parmi les mobs des donjons. Ces mobs ont une aura violette autour d'eux et un buff qui annonce leur déguisement. Quand vous rentrez en combat avec le pack où se trouve un infiltrateur natresim, il se dévoile de lui-même et prend sa véritable apparence. Alors bien sûr ces infiltrateurs natresim auront leurs propres compétences. Griffe Vampiric, une attaque en cône devant lui qui inflige les dégâts et soigne l'infiltrateur natresim. Il faudra éviter d'être avec les tanks à ce moment-là sinon le natresim va énormément se soigner. Volsharonia, une attaque en cône qui inflige les dégâts et qui réduit les soins reçus de 35% pendant 10 secondes. Nuage du cauchemar. Créer un nuage de cauchemar et rend jusqu'à qu'il soit annulé. Entrer en contact avec un nuage de cauchemar afflige les joueurs de cauchemar. Vous serez endormi si vous mettez un pied dans un nuage. Vous pourrez être dispel pour enlever l'endormissement. Aussi à chaque fois qu'un natresim est capturé, vous obtenez un buff de régénération de 6% de vos points de vie et de mana toutes les secondes pendant 5 secondes. Un peu comme Hur actuellement sur la saison 3. Honnêtement ces infiltrateurs natresim ne sont pas très dangereux. Par contre vous avez aussi un mini boss, Zulgamux, un natresim beaucoup plus costaud. Vous n'avez qu'un mini boss dans le donjon. Et actuellement on peut l'esquiver si on le souhaite. Si vous décidez de le tuer, il vous offrira 3 charges de votre buff choisi au début du donjon. Ce sera l'équivalent de 3 infiltrateurs natresim. Actuellement sur le PTR, il est assez costaud et possède des compétences assez ennuyantes. Griffe donc moi. Zulgamux va appliquer un dot sur le temps qui va s'accumuler. Il faudra alors dispel ce dot. Barrière sanguine. Zulgamux applique une barrière sanguine sur elle, ce qui la rend insensible aux interruptions et absorbe les dégâts. En même temps elle va siphonner votre sang et en profitera pour se soigner. Le but sera de détruire la barrière pour pouvoir l'interrompre. Éruption de l'ombre. Zulgamux va faire une énorme zone autour d'elle. Il faut en sortir sinon vous allez subir de lourds dégâts et les soins reçus seront réduits de 70% pendant 10 secondes. Hypnotaire. Une chauve-souris qui canalise une hypnose, ce qui va rendre un joueur du groupe hostile envers les autres. Vous pourrez le libérer en le tapant. Si vous tuez Zulgamux, vous obtiendrez aussi un buff de régénération de 20% de points de vie et de mana. Toutes les secondes pendant 5 secondes. Un buff de régénération qui sera beaucoup plus puissant que les natrezim. Bon, on en pense quoi pour l'instant de cet affix. Au premier ressenti, je dirais que c'est un affix très simple. Vous allez juste, enchaînez vos packs. Il y aura des infiltrateurs natrezim dedans. Ils sont assez insignifiants pour l'instant. C'est pas un affix très excitant. Mais par contre, il n'y a rien qui va vraiment vous ralentir dans le donjon. Sauf le mini-boss Zulgamux qui est pour l'instant esquivable. Le fait d'avoir un buff de régénération très souvent dans le donjon va vraiment vous permettre d'enchaîner les packs. Et plus vous allez avancer dans le donjon, plus vous allez devenir puissant. En tout cas, ça ne semble pas être un affix contraignant. Mais pas non plus le plus fun. Donc là, sur le PTR, c'est vraiment la première version de cet affix qui vient de sortir. Je pense qu'il va évoluer pour les mois à venir. J'en profite aussi pour rappeler que pendant cette saison 4, les donjons seront différents. Nous aurons le droit à Tazavèche Rue des Merveilles, Tazavèche Stratégie de Solea. On aura aussi les deux parties de l'Opération Mechagon. Et aussi la partie supérieure et inférieure de Karazhan. Et en plus, nous aurons deux donjons de Warlord Draenor. Le dépôt Tristerail et le Quai de Fer. Alors bien sûr, comme pour les autres saisons, vous aurez le droit à une nouvelle monture. Alors, quand on dit nouvelle monture, c'est encore une fois le Marshmort dans un Recolor différent. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de World of Warcraft. Et notamment de Dragonflight, quand il y aura la bêta. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur Twitch si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !